Et salut à tous, c'est CandyGoldo, on se retrouve pour le premier épisode, premier gameplay de notre nouvelle campagne. Après avoir été victorieux avec la puissante cartage, nous allons changer du tout au tout avec cette faction que j'ai choisie, qui changera beaucoup, puisque c'est la seule religion, entre autres, effectivement, maintenant que j'y pense, que nous n'avons pas encore joué. On a joué la latine, la punique, la hellénistique, mais pas encore celle-ci que je vais vous montrer. Donc nous n'allons pas faire une grande campagne, mais bien utiliser la nouvelle campagne de l'Empereur Édition, qui est l'Impérator Augustus, qui va nous permettre de jouer une campagne en plein coeur du déchirement, en clair du schisme de l'Empire Romain d'Occident, entre les petits empires ayant chacun un souverain, un empereur, il y a la Rome d'Octave, la Rome de Pompée, etc. La Rome de Lépide, etc. Donc voilà, c'est ça que nous allons vivre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, de toute façon on verra ça par nous-mêmes, sur la carte, en diplomatie, etc. C'est que beaucoup de factions ont été groupées, on va dire, en un seul et même type. Par exemple, on va dire que les Nerviens et les Atrébates ont été groupées en Belges. Et oui, il y a les Belges. Donc voilà, c'est un exemple, parmi d'autres évidemment. Mais voilà, c'est un exemple des modifications apportées à cet Impérator Augustus, qui est une toute nouvelle campagne, que je me ferai une joie de jouer. Et en plus, c'est quand même une qu'on n'a pas encore faite, du coup ça va changer. Donc les amis, nous allons partir avec une tribu bretonne, la seule tribu bretonne jouable, les Iscènes. Et oui, donc ces merveilleux bretons habitant la proximité de Londres et vivant sur le territoire de Britannia, au sud de l'Angleterre, est une magnifique faction celte que je vais me faire une joie de jouer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a déjà des petits objectifs ici qu'on va pouvoir voir. Donc objectif militaire, 80 colonies, dont 35 à mettre à sac, comme vous pouvez le voir. Contrôler totalement les 6 provinces suivantes. Il y a Britannia, donc ça, ça va aller, c'est le sud de l'Angleterre, donc ce sera rapidement fait. Taraconensis, c'est le nord de l'Espagne. Là, il faut faire attention, puisque en Espagne, il y a l'arôme de l'épide. La Suebia, c'est le nord de la Pologne actuelle. Si Salpina, c'est le nord de l'Italie. Galia, ça je ne sais pas du tout. Il y a vraiment des noms de régions qui ont changé, vraiment ça a changé. On dirait carrément qu'on est sur une toute nouvelle map, mais c'est carrément simple. Donc Galia, il faudra que je regarde où c'est, parce que je n'ai pas en mémoire où c'est, parce que je regarde... Ah, ici, c'est là, c'est le nord de la France, ok. C'est le nord de la France. Donc ça aussi, ça devra être fait, puisque oui, nous sommes une tribu bretonne, on ne va pas rester éternellement sur l'Angleterre. On va bien sûr aller sur le continent. Et les îles prétaniques, ça c'est très très original, comme vous pouvez le voir, et je ne sais pas du tout où c'est. Donc il va falloir absolument voir où c'est. Ah, les îles prétaniques, voilà. Et maintenir 240 unités au total. Donc voilà, une campagne, un objectif militaire relativement simple, dans lequel je vais me concentrer une nouvelle fois. Voilà. Donc les amis, nous partons donc avec 16 iscènes pour une nouvelle campagne. Rapidement, voilà, nous avons des affinités culturelles avec les tribus non barbares. Nous avons les enfants d'Antartha, plus 10% de bonus de charge pour toutes les unités qu'il peut attaquer. Le mal du pays, moins 5% de pénalité de morale lors des combats en territoire neutre ou ennemi. Et sociétés guerrières, ça ce sont les... ça reste propre à notre faction. Sociétés guerrières, plus 1 d'ordre public pour toute guerre contre une faction voisine. Et féroce indépendance, plus 10% de défense en mêlée pour toutes les unités durant les batailles à domicile ou en territoire allié. Voilà, voilà. Donc nous allons donc partir pour cette nouvelle campagne. Donc vous allez voir, ça va faire un petit peu bizarre comparé aux précédentes campagnes, du fait qu'il y ait beaucoup de factions qui ont disparu, d'autres qui ont changé de nom. Un petit peu, etc. Mais vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Moi, personnellement, je suis fan, puisque j'ai déjà fait une campagne sur cet impérateur Augustus. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup. Moi, je vous la conseille vivement plus que la grande campagne qui existe actuellement et qui existe depuis le début. Bon, donc voilà, on va pas tarder à commencer la campagne, du coup. C'est parti. Tu es mon fils, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te protéger. Les dieux te sourient, Octave. Tu es un bon soldat. Je suis un homme politique. Nous avons assez d'hommes politiques. D'autres discours au Sénat ne changeront pas le monde. Rome se meurt. Pourquoi penses-tu être le favori de César ? J'étais loyal. Non, Octave. Il a vu en toi le potentiel de perpétuer son héritage. Pas de le suivre, mais de le dépasser. On ne peut pas faire confiance à Antoine. Son cœur est en Égypte. Nous devons affronter la réalité. La guerre civile est inévitable. Et en quoi un bain de sang sauvera le peuple de Rome ? Ce n'est pas à quoi de les sauver. C'est à toi de les mener. Tous les hommes sont troublés quand l'horreur vient. Je ne suis pas César. Je n'ai pas sa force. Le peuple l'aimait. Et il t'aimera aussi. Tu ne peux pas raisonner comme un homme ordinaire. Tu dois aller au-delà de l'ambition des mortels. Et tu dois faire ce qui n'a jamais été fait. Pour survivre, mon fils. Rome doit avoir un maître. Et voilà les amis. Donc vraiment une campagne comme vous pouvez le voir. Concentrée sur le schisme de l'Empire d'Occident de Rome. Voilà, vous voyez, on nous dit déjà plus ou moins quelle est notre situation diplomatique avec les factions aux alentours. Tout simplement. La récompense en sera énorme. Les territoires romains s'agitent et la remprise faiblit. Des opportunités de conquête s'en présenteront. Avancez-vous. Alors, voyons voir ce qu'on a comme armée. Oui, des hommes libres enrôlés, des frondeurs. Vous allez voir que les frondeurs ont changé sur le champ de bataille. Leurs statistiques ont été légèrement améliorées. Vous allez voir les pertes qu'ils font. C'est quand même badass. Cavaliers, éclaireurs, bretons, hommes libres enrôlés. Ok. Je ne peux rien recruter de mieux. Ok, donc finalement, on ne va pas faire dans l'économie. On va faire dans le militaire. Voilà, on va faire ça. Chars améliorés, terrain d'entraînement. On va vite avoir... Le meilleur, ce serait d'avoir les... Les bretters. Oui, des bretters, ce serait pas mal. Parce que les hommes libres enrôlés, c'est un peu de la merde. Des bretters et des lanciers. Ce serait cool. Bon, bref. On nous a dit effectivement que les Corieltaovi, c'est une petite faction ici, juste au nord de notre territoire, sont effectivement un ennemi malheureusement tenace. Mais comme vous pouvez le voir, ils n'ont qu'une petite armée. C'est pour cela que je vais vite fait, et rien que pour une fois, réunir les cornes de Camulios et mes nobles serres pour aller leur mettre leur claque. Voilà. Allez, c'est parti. À l'attaque de Sleaford. Ok. Ah ouais, ils ont du monde. Ils ont du monde, les PD. Ok, d'accord. Donc, je vais lever le siège, parce qu'ils ont quand même de belles unités. J'ai vu des bretters, des mercenaires, etc. Bon, toi, tu retournes à Camulodunone. Et toi, tu vas me faire... Oh, tu vas rester ici. Je regarde un petit peu le... Ouais. Un petit peu en arrière. Voilà. Bon alors, voyons voir qui pourraient être nos potentiels ameliers. Ah là, il y a les Dumnones qui sont déjà nos alliés, apparemment. Les Démétaillés. Je vais une fois les voir. Ah oui, on a un accord commercial. On est en bon terme. On fait partie du même centre. Bon, ce sont avec ces factions-là, les Corriels Tauvi, les Démétaillés, les Dumnones, que nous risquons de faire une confédération bretonne, entre autres. Eh oui, une fois que nous aurons des alliés communs sur le continent, eh bien, une confédération pourra se former. Mais on n'en est pas encore là. Loin de là. Alors, je vois aussi la Gaule ici. C'est un état client de la Rome d'Octave. La Rome d'Octave, entre autres, qui va sans doute devenir mon ennemi, un jour ou l'autre. Et Dumnones. On n'a même pas d'accord commercial avec eux. Bizarre, ça. Oh, ils ne veulent pas. What the fuck. Pourquoi ? On est allié défensif et il ne veut pas d'alliance d'accord commercial. Ouais, bizarre, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, je vais vite fait recruter 2-3 unités en plus, du coup, pour mon armée ici. Ou à la limite, on pourra vite fait prendre des... Ouais, non, je ne vais pas commencer à prendre des mercenaires maintenant. On va attendre. On va prendre des hommes libres, voilà. 3 petites unités. Au prochain tour, on sera un peu plus... Ce sera déjà ça. Du coup, voilà, on va foncer un petit peu dans le militaire, dans les exercices de guerre, puis spécifiquement, pour l'instant, on ira vers le civil plus tard. Voilà, les amis. Donc, je vais voir aussi si je peux améliorer mes temples. Donc, voilà, les principales divinités. Celtiques, on en connaît quelques-unes de noms, rien que celles-ci. Par exemple, Toutatis. Par Toutatis, qu'est-ce qu'il fout ? Voilà, c'est un exemple. Antarta, qui est vraiment, sans doute, le plus vénéré, on va dire. Rosmerta, Epon, Nodens aussi. Ça ressemble un petit peu, ça a une certaine consonance nordique, germanique aussi. Ça se ressemble légèrement. Enfin bref, on s'en fout. Donc, ici, on va favoriser le trafic maritime. Lequel serait le meilleur ? Commerce maritime, Bois de Nodens. Voilà, pour Camulo du Nod. Donc, je vais passer le tour, les amis. Je vais laisser... On a un petit espion ici, je viens juste de le voir. Je vais tout de suite l'utiliser, celui-là. Bon. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez. On a la Rome d'Octave, la Rome d'Antoine, la Rome de Pompée, la Rome de Lépide. Voilà, les quatre Roms. Qui appartenaient à Jardis à la même, mais maintenant plus du tout. Et qui se font la guerre entre tous, quasi. C'est possible qu'il y en ait deux qui soient liés, mais... Je doute. Ouais, de toute façon, je ne les ai pas encore rencontrés. Il va falloir qu'on aille envoyer certaines... Bah, notre espion, allez. Mon espion, je vais déjà aller l'envoyer sur Némét... Voilà, sur le territoire des Belges. Comme vous pouvez le voir, ce sont les Belges ici. L'emblème, c'est celui des Nerviens. Mais oui, ce sont les Belges. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Euh... Voilà, voilà. Oui, donc, ils ont aimé... Némécatoum. Ah bon, ça n'est plus du tout de même nom qu'avant. Ça, je ne m'en souvenais pas, par contre. Ouais, vous voyez, ça a changé du tout au tout, quand même, à certains points de vue. Ils ont même changé les noms des villes. Allez, hop. Toi, tu vas y aller. Voilà, donc, je vais déjà envoyer mon espion là-bas, du coup. Euh... Ici, mon armée. Ouais, c'est bon, on l'a recrutée. Allez. On a un petit peu plus de chance. C'est vrai. C'est déjà ça. Alors, nos nobles serfs. Ils vont devoir faire face à des frondeurs bretons, des tirailleurs bretons, des unités de bretters. Et ça, c'est ceux qui vont être casse-couilles. Les fermiers, ça, on s'en fout. Et les frondeurs bretons. Ok. Si je garde le siège... Faudra 33 tours. Si je les encercle, hein, donc. Ouais, on pourra les encercler. On est en supériorité numérique. On pourra attaquer, hein. Bah, vous savez quoi, les amis, je vais attaquer. Donc, on se retrouve sur le champ de bataille pour le siège de Sleaford, la capitale de nos chers vieux amis, dont je vais complètement oublier le nom. De nos ennemis, voilà, tout simplement. A tout de suite sur le champ de bataille. Et voilà, les amis, nous y sommes. Et comme vous pouvez le voir, ils décident de sortir m'affronter sur le champ de bataille. Un choix assez honorable de leur part. Il y a un brouillard. Bah oui, on est évidemment en Angleterre. Il fait sec, c'est bon. On y est. Donc, ça va être un face-à-face dans les règles de l'art, je pense. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du frondeur breton en masse. Beaucoup de frondeurs bretons. Il y a du fermier, il y a du breteur, à ce qu'on a vu, hein, souvenez-vous. Et il y a des nobles héros, c'est le général. Tout comme le mien aussi, ce sont également des nobles héros. Je vais mettre ma ligne de frondeur en avant. Pourquoi ? Puisque c'est elle qui va tirer. Plus de portée et l'aura, mieux c'est. Et après, je vais faire passer ma ligne d'hommes libres enrôlés devant. C'est une stratégie assez utilisée. Hop, voilà. Mon général, voilà, relativement derrière. Mais, petite note à retenir, c'est que les hommes libres aussi peuvent tirer, hein, mais c'est juste que je profite, voilà, au maximum de la portée des frondeurs qui est assez grande pour affaiblir beaucoup plus d'unités avant le contact. Voilà, donc ma cavalerie. J'ai trois belles unités de cavalerie éclaireur. Donc, malheureusement, ce sont des éclaireurs. C'est pas celle qui fait le plus de dégâts, hein, c'est de la cavalerie très légère. Donc, la limite, ça servira que à défoncer les lances projectiles et uniquement ça. Faut surtout pas commencer à s'attaquer à du noble lancier ou à les fermiers. À la limite, oui, ça va, mais les unités de breteur, faut faire gaffe. Je vais essayer de les dissimuler quelque part, si toutefois c'est possible, ma cavalerie. Non, là, ils ont une nouvelle voie. Bon, je vais les mettre là, on verra bien. Ah ouais, c'est bon, ils sont dissimulés. Bon, bah attendez alors, je vais les mettre là. Je vais mettre un interrupteur du mot d'escarmouche, comme ça, voilà. Et ici, voilà, je vais désigner un groupe de formation pour ma ligne d'hommes libres en relais. Comme ça, je la feras avancer, regardez, d'un seul coup. Et je vais avancer un peu mes nobles héros, du coup. Alors, ils ne font rien. Que vont-ils faire ? Bon, bah s'ils ne font rien, attendez, je vais désigner un gros groupe de formation. Voilà, ils avancer petit à petit vers eux. Bon, bah là, on va accélérer vite fait. Apparemment, ils n'ont pas l'air décidé de venir. Je regarde un petit peu, ouais, je surveille la portée. Bon, bah je vais faire venir ma cavalerie, hein, parce que là, il va bien falloir. Ah, ils bougent en fonction de notre armée. Ils nous surveillent. Regardez, là, ils vont encore bouger. Non, non, même pas. Bon, bah je vais tenter de mettre mes frondeurs pile à portée pour commencer à canarder les frondeurs à eux. Ouais, c'est parti, je pense. Ouais, c'est parti. Je vais faire venir ma cavalerie ici. Donc voilà, là, ça sera frondeur contre frondeur. Les meilleurs gagneront. Les fermiers bougent. Ouais, ça commence à bouger, là. Pourquoi les miens prennent méga cher ? Et les siens, que dalle. Ma cavalerie est légèrement... Oh, je vais donner une petite charge de cavalerie, à la limite. Vite fait. De toute façon, derrière, ce sont des fermiers, donc il n'y aura pas forcément tout de suite des unités très prestigieuses. Juste faire gaffe aux... Je vais avancer ma... Formation. Allez, dans la gueule des fermiers, à la limite. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on va leur faire beaucoup de pertes ? Ouais, vous voyez, c'est pas très élevé. De plus que... Ouais, ces connards, ils vont nous tirer dessus. On va tout de suite se replier, c'est mieux. Ils sont en mouvement, du coup, ça nous laisse le temps de tirer dans leur flanc et de leur faire des pertes. J'entends beaucoup de cheveux qui meurent... De chevaux, pardon, qui meurent. Oh, on aura fait une petite charge sur les fermiers, ce sera toujours ça. Ouais, ce sont des belles volées qui balancent, hein. Évidemment, les frondeurs ont beaucoup de munitions. Je tiens à le rappeler aussi. On pourra toujours attaquer de flanc, hein. Je rappelle que ma cavalerie éclaireur bretonne a des projectiles. Elle a une faible portée, mais elle a des projectiles. Allez, j'avance encore plus ma formation. Putain, regardez le paquet de morts qu'on a fait ici. Bon, il faut que je regarde un peu leur portée à ceux-là, à la cavalerie. Je sais qu'elle n'est pas très élevée, mais... Oh, mais non, je suis con, ils ne peuvent pas tirer. Non, ce sont les projectiles qui lancent une fois qu'ils donnent la charge. Ce n'est pas celle-là. Ouais, notre général se fait attaquer. Bon, je vais vite fait mettre un mur de bouclier, à la limite, ça augmentera sa défense au projectile. Et je vais reculer un peu. C'est mieux. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, les fermiers qui sont déglingués. Donc, il est temps que je fasse reculer mes frondeurs. Oui, il y a une ou deux unités qui ont pris cher. J'ai complètement sapé. Mais regardez maintenant, voilà. Les unités de bretter prennent cher dû aux tirs de mes hommes libres enrôlés. Ma cavalerie, il est temps. Maintenant que les unités de mêlée sont avancées, on donne la charge sur les frondeurs. Voilà, les unités de bretter qui sont maintenant en contact. D'ailleurs, la première a pris cher. Ouh, elle abandonne. Génial. Allez. Pour les Issen. Pour la Bretagne. Voilà, on va dire ça. C'est mieux. Pour Carthage, ça a de la gueule. Mais pour les Dithen, ça a un petit peu moins de... Voilà. Oh putain, regardez-moi cette puissance. C'est vrai que la cavalerie éclairer, elle est faible, mais... Elle est nombreuse. On va faire abandonner des unités, comme vous pouvez le voir. Ouais. On n'a pas vraiment l'impression, mais ça fait beaucoup de pertes. Bon, il faut vite que je les fasse dégager ici, parce qu'on se fait encercler. Surtout, quel est le double héros du général derrière ? C'est même pas trop ça. On va encore... Ouais, je vais rompre le groupe de... Voilà. Oh là 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 là, ils prêtent bien cher. Je vais avancer du coup mes frondeurs. Je vais leur demander d'aller tirer dans les fermiers ici, dans leur dos. Ça va faire très très mal, ça. Ah, bah ils abandonnent. Ok, parfait. Hop, je vais demander à ma cavalerie de se ramener là. Et on va leur donner une petite charge dans la gueule des frondeurs. Il restera plus que du coup que Katos. Il n'a vraiment pas pris de dégain, hein, Katos. Aucune perte. Allez, on y va. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est à ça que ça sert là, très léger. Hop, tous mes frondeurs. Je vais les mettre sur le général ennemi. Limite mes hommes libres en relais, je vais les rapprocher aussi un petit peu. Voilà, ils ont commencé à tirer, je pense. Voilà, ils abandonnent. Ma cavalerie, je vais la replier ici. Ça va les faire courir. Voilà, limite. Donc voilà. Ah, ils subissent des pertes dans le dos. Bah oui, c'est normal. Ils sont très fatigués, hein. Perte dans l'armée, signe de faiblesse. Ouh là là, les pauvres. Je comprends pas pourquoi ils abandonnent pas maintenant. Ils veulent peut-être un petit combat. Donc vous voyez, vraiment, les brêtes, voilà, les frondeurs, c'est des unités qui font certes pas beaucoup de dégâts, pas autant que les pelletas, etc. Mais voilà, plein de projectiles, c'est ça qui est cool. Voilà, donc victoire. Première bataille, première victoire pour cette campagne. Et une victoire décisive. A tout de suite sur la carte de campagne, les amis. Et voilà, les amis. Nous prenons Sléa Ford et avons vaincu les brumes du malheur. Nous occupons. Nous allons pas, on va pas encore mettre à sac maintenant, hein, même si c'est un objectif. Donc voilà, faction détruite, les Coriel Taouvi. Ouais, un ennemi de moins. Euh... Est-ce que je pourrais déjà améliorer, en fait ? Ouh, merde. Alors, logement des artisans déverrouille le recrutement des unités de bretteurs. Ah, ça c'est intéressant, ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir... Je vis pour servir le peuple des démons. Ah oui, effectivement, on peut recruter des unités de bretteurs, hein, c'est cool, ça. Oh, bon, on va recruter quelques-unes. On va en compléter notre armée, voilà. Comme ça, ce sera fait. Notre général qui, je pense, a gagné un grade. Oui, largement mérité. Voilà, j'en fais un commandant. C'est parfait, tout ça. Maintenant que je regarde, je vais entamer le recrutement des cornes de Camulus. Je vais en faire une très belle armée, vous allez voir. Full unité de bretteurs avec frondeurs. Ça va être très beau. Attendez, hop. Voilà. On verra la suite par après. Donc voilà, je vais passer le tour, les amis, à tout de suite. Et voilà, les amis, le tour est passé. La recherche est terminée. Donc nous allons continuer dans cette branche militaire terrestre. Puisque maintenant, on peut aller vers l'équipe profonde. Voilà, ici, avec la construction de chantiers maritimes. Et donc aller plus vers le naval. Mais on va rester dans le terrestre avec entraînement aux chars. Moins 6 de coups de recrutement pour les unités de chars. 10% moins aussi d'entretien des unités de chars. Et la construction d'ateliers de bronze. Voilà. Il faudra aussi qu'on fasse le siège pour faire les artisans de bois. Parce que voilà, les engins de siège sont toujours très sympathiques. Dans une armée, bien sûr. Donc rapport militaire. Ce sont mes bretteurs. Ok. Ouais, ici, avec mes nobles serres, etc. Donc ça va très bien. Bon, il est temps maintenant de s'intéresser à la politique. Et à ce fameux onglet faction. Nous représentons les chefs anciens. Et une partie ennemie, ce sont les autres chefs. Nous sommes déjà à 57% comme vous pouvez le voir. Et je vais promouvoir mes mecs, moi. Voilà. Et regardez, on passe à 66, putain. Ici, voilà, vous voyez. Plus 1 de gravitas. Plus 3 de taux d'imposition. Niveau suivant noble. Voilà, on est en train de les promouvoir. Et ça leur fait prendre beaucoup plus d'influence dans le parti dans lequel ils sont. Et regardez, notre parti est passé maintenant de 57 à 69%. Nous sommes quand même badass à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Euh, on pourrait aussi faire en sorte d'arranger un mariage entre cet homme et une femme. Pour arranger notre, pour, euh... Enfin, une femme de votre famille éloignée, ouais. Ou répondre des rumeurs. Mais ça, c'est bâtard. Ça, c'est un coup de pute. Du coup, les chefs de tribus n'aimeront pas ça. Et ça va faire baisser votre influence. Du coup, mieux vaut pas faire ça. Mais épouser, on pourrait, hein. Voilà. D'ailleurs, je le fais. Voilà. C'est maintenant chose faite. Bon, ben, nous sommes maintenant à 69%. Nous avons donc la majorité politique. Et si on va regarder, voilà, on a les petites boules à nouveau. Les 5 boules sur 8 maintenant. Ce qui, voilà, nous donne de plus en plus de bonus. Nous sommes maintenant en admirer. Voilà. Notre influence est admirable. C'est très bien, ça. C'est déjà un bon début. Bon, on va en rester là, du coup. Euh... On va maintenant s'intéresser à... À ces chers Belges. Et oui, malheureusement, même si c'est... Là que je suis né. Et même si c'est sans doute la faction... Ma faction préférée, les Belges. Et oui. Euh... Eh ben, il va falloir sans doute leur mettre leur branlée du siècle à ceux-là. C'est ceux que je vais attaquer. C'est ceux que je vais attaquer. Le seul souci, c'est que... Ce qui va être bien, c'est qu'on n'aura pas grand-chose à convertir. Pourquoi ils sont celtes, comme nous ? Du coup, leurs bâtiments sont exactement de la même origine que nous. On n'aura pas à les convertir. Les Gaulois, ils ont... Même chose. Mais le souci avec les Belges et les Gaulois, c'est qu'ils sont en guerre. Face à la Rome d'Octave. Et moi, si je veux m'étendre, ce sera sur leur territoire. Du coup, je suis obligé de leur déclarer la guerre d'un côté. Euh... Ce qu'on va faire aussi, maintenant que je regarde, c'est les Démétae. Ils sont... Ils sont en guerre contre personne, je pense, ceux-là. Non, ils sont en guerre contre personne, c'est très cool qu'on puisse... Voilà, pas que de non-agression. Euh... Accès militaire. Ils rejettent l'accès militaire. On va mettre un accès militaire avec un petit paiement, alors. Ils acceptent. Et voilà. Et une alliance défensive. Ouais, avec un petit paiement. On va l'augmenter. Voilà, j'ai tout mis. Ah, j'ai tout mis là. Ouais, il y avait une chance modérée. Ouais, va falloir attendre. Mais voilà. L'alliance est possible également avec les... Les Démétaillés. Ce serait bien que j'en fasse des alliés avant que je n'aille sur le territoire des... Des Belges, évidemment, pour leur déclarer la guerre. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire, hein. Puisque voilà, le recrutement de mes armées est en cours. Je vais en laisser une. Ce sera sans doute les Nobles Serres. Que je laisserai ici sur Camulo Dunon et Slea Ford. Du coup, à mon avis, voilà, j'enverrai mes cornes de Camulos sur la Belgique et la France. Enfin voilà. Donc ce sont deux armées qui normalement devront être bien complètes dans l'avenir. Maintenant, bah oui, mon argent qui reste là, je vais le dépenser en... Soldats, voilà. Donc voilà, je vais encore une fois passer le tour, les amis. A tout de suite. Et voilà, le tour est passé. Nous sommes en plein hiver. Le rapport militaire, bien sûr. A nouveau les unités de Bretter. Construction terminée. Le bois de Nodens à Camulo Dunon. Ouais, j'avais demandé à l'améliorer. C'est fait. On va donc maintenant à nouveau retourner en diplomatie. Tenter d'arracher cette alliance avec les Demétae. Les Demétae, pardon. Les Demétae. Alliance défensive. Et la Confédération, vous voyez, on peut déjà proposer. Mais quand on n'a pas d'ennemi commun, mieux vaut pas. Ça ne sert à rien en fait, tout simplement. Même chose ici, rejoindre la Confédération, ils ne voudront pas. On doit vraiment avoir un ennemi commun. En général, c'est Rome d'Octave. La Rome d'Octave va vraiment être l'ennemi qui va faire en sorte que la Confédération se formera. Enfin, bref. On va donc reproposer une alliance défensive aux Demétaillés. Avec un paiement assez généreux. Voilà, 910. Ils rejettent. Merde. Je vais pousser jusqu'à 1040. Ils rejettent toujours, les enfoirés. Bon, là, ce sera ma dernière proposition, sinon, je vais devoir économiser trois plombes. Voilà, 1170. Ils rejettent aussi. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Il y aura beaucoup plus d'occasion, de toute façon, de renforcer nos liens. Tac, tac, tac. Les brigands de ceux-là, ils étaient hostiles envers moi. Je crois que je vais leur foutre leur branlée. On va voir. On va faire monter notre armée ici, qui est maintenant complète. Nos nobles serfs. Au nord. Oui, intrusion, j'en ai rien à foutre. Les voilà. Vous savez quoi ? Je pense que je vais assiéger Stanwyck. Mais ce dont j'ai peur, c'est qu'ils occupent le territoire au nord. Je ne pense pas. Ah, mais c'est ça, ce sont les îles britanniques ici. C'est le nord de l'Angleterre, en fait. D'accord. Ah, bah ça va. Ok. Du coup, on a les îles britanniques. Le Britannia, donc toute cette Angleterre ici. On a Galia, le nord de la... C'est-à-dire le nord ici de la France. On a Aquitania, c'est-à-dire le sud-ouest. On a le nord de l'Espagne. Donc c'est vraiment bien, ça... C'est pas tellement, mais ça me surprend. C'est une petite campagne bien sympathique, du coup, qui se profile. Bon, le recrutement maintenant est à son plein régime. Ici, pour les 40 corps de Camulus, je vais le compléter. Voilà, avec encore quelques frondeurs. On aura déjà une belle armée. Je vais à nouveau passer le tour, et... C'est possible que j'assiège Stanwyck. C'est possible que je déclare spontanément la guerre aux brigandes. De toute façon, on n'aura rien à se reprocher. Ils étaient hostiles, et on n'a pas du tout d'accord avec eux. Ne serait-ce même pas que de non-agression. Que dalle. Même pas d'accord commercial. Rien du tout. Donc voilà, je vais passer le tour, les amis. A tout de suite. Et voilà, ce tour est passé. Nous avons reçu la mission de recruter un espion. Malheureusement, je n'ai pas encore assez de revenus. Rapport militaire. Ce sont les bretters. La guerre est déclarée. Les démétaillés contre les brigandes. Oh là, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Raison de plus de déclarer la guerre contre les brigandes, puisque les démétaillés, je veux absolument faire mes alliés. Donc, on déclare la guerre aux brigandes. Voilà. On va maintenant, hop. Les démétaillés, ils sont très amicaux. Tu m'étonnes. Hop. Alliance défensive. On va maintenant sans doute avoir beaucoup plus de chance. Mais d'abord, parlons. Voilà, je vais mettre un petit paiement. On va voir. Modéré. Ouais, vous voyez, c'est déjà modéré bien avant. Du coup, on a plus de chance. Je crois que là, je vais pouvoir arracher. Je demande, voilà. Je vais mettre 880. Ah, toujours pas. Allez. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. 1100. Là, c'est le max. Ah, je peux pas. Je peux pas plus. Tant pis. Vous savez quoi, on va mettre... On va attaquer Stanwyck, déjà. On va voir combien de temps il va falloir. Alors, ouf. Il y a du tirailleur, de l'homme libre en relais, unité de massue, frondeur, et l'armée de garnison, unité de bretter, fermier, et frondeur. Je vais continuer le siège. Je vais patienter. Il y a peut-être une petite chance que les dématéries ramènent une armée. On sait jamais. Donc voilà, je vais continuer le siège. Dans 3 tours, elle est à nous. S'ils ne ripostent pas, s'ils nous attaquent, nous devrons combattre. Voilà. Maintenant que j'y pense... Non, je ne peux pas recruter le mercenaire. L'armée est au complet, donc ça va. Ok, bon ben, un petit siège, du coup. Je vais demander à mes alliés de venir m'épauler. Voilà, je vais désigner comme cible de guerre les brigantes. Entre autres, mes alliés, je parle des Dumones. Dumones, pardon. Donc voilà. Ici, il met Segovax. Je vais lui demander de faire un petit renversement sur... Nemesakou... Nemesakou... Nemesakoum... Voilà. On va déjà foutre la merde, hein. Oh, il s'est blessé. Bon ben, ça arrive. On ne va pas se plaindre. Tout de suite. Alors, hop, frondeur, à nouveau. Oh, on aura plein de bretteurs. On n'aura que des bretteurs et des frondeurs. Ça va être assez spécifique. Bref. Voilà, voilà. Donc c'est déjà ça. Donc je vais passer le tour. A tout de suite. Et voilà, le tour est passé. Comme vous pouvez le voir, le siège continue. Recherche terminée. Entraînement au char. Voilà. Donc on va à nouveau continuer. Un allié confirme la cible de guerre des Issen. Donc moi, ce sont les Dumes d'Ones qui confirment comme les brigandes comme étant la cible de guerre. Du coup, ils vont sans doute venir m'aider. L'usure des Nobles Serres. Bah oui, c'est normal. On est en train d'assiéger. Ça fait déjà un tour. Normalement, voilà. Dans deux tours, ce sera terminé. Ouais, voilà. Dans deux tours. Donc on continue encore et toujours le siège. Donc voilà, on attend. Apparemment, voilà. Ils n'avancent pas d'armée, les Démétaillés. Du moins, je ne les vois pas. Et ici, mes Cantes de Camulos, oui, je les ferais bien venir en renfort. Je vais annuler, je pense, le recrutement des unités. Et aller les faire tout de suite aller vers le nord. Voilà. Ils y seront au prochain tour. Hop, on reprend dans la recherche et on va faire la selle avancée. Voilà. On arrêtera un petit peu pour l'instant, du coup, en exercice de guerre. Et on ira vers l'économie, la tribu, le conseil des druides et la construction. Voilà, voilà. J'ai beaucoup d'argent maintenant, effectivement. C'est grâce à la suppression de recrutement, évidemment. Je vais faire un atelier de sculpteurs de bronze. Ça m'a déverrouillé le recrutement des unités de lanciers. Voilà, voilà. C'est déjà ça. Je vais regarder combien ça coûte un nouvel agent. Oh, c'est pas si cher que ça. Vous savez quoi, au prochain tour, j'en recruterai un. Comme ça, je reçurai la mission. Voilà, bon, je vais à nouveau passer le tour. A tout de suite. Et voilà. Donc, notre agent a été récupéré. L'échec de la mission, merde. C'était la dernière limite, le précédent tour. Bon, bah, tant pis. Du coup, ici, mon armée, hop. Je la fais venir juste à côté. Regardez, on va réassiéger. Normalement, là, on va avoir l'avantage. Et voilà, regardez, avantage flagrant. Comme vous pouvez le voir. Bon, je vais donner l'assaut. Vite fait, bien fait, à l'ancienne. Donc, les amis, on se retrouve sur le champ de bataille pour la bataille de Stanwyck. Et donc, le siège de la capitale des brigands. Et voilà, les amis, on y est. Donc, il fait sec. On va commencer le déploiement. Donc, le seul petit bémol que aura, c'est qu'ils ont des tours à flèches. Évidemment, avec mes échelles, on va vite arriver sur les remparts. Je vais juste demander aux unités de dégager. Puisque je vais affecter des... Des bretters aux échelles. Voilà, des bretters. À trois échelles. Voilà. La dernière échelle, on s'en fout. Les hommes libres enrôlés derrière. Les lances projectiles iront soutenir les échelles. Ils iront donner un petit coup de main. La cavalerie, là. Voilà, à la limite, on peut la dissimuler. Voilà. Voilà, et les autres unités de bretters, le mettre là. C'est bon. On peut y aller, du coup. Comme vous pouvez le voir, nos renforts vont arriver du côté... De ce côté-ci. Donc là, ils auront légèrement marché, les pauvres. Bon, on va mettre une échelle là. On va mettre une échelle là. Et une échelle là. Voilà. Comme ça, on ira... Je crois plutôt que je vais la mettre là, en fait. Je vais décaler un petit peu sur la gauche. Voilà. Donc en clair, on va prendre la possession de cette porte. Et surtout, aller... Notre objectif, c'est avancer au point de victoire principal qui est ici. C'est celui qu'il nous faut. Je vais faire avancer mes frondeurs. Et je vais déjà faire avancer mes unités de bretters. Parce que dès que les échelles y seront, voilà. Il faudra enchaîner tout de suite, que tout le monde monte. Je vais faire avancer mes hommes libres en relais aussi. Voilà. Bon, mes renforts, ils sont là. Plein de bretters, c'est cool. Malheureusement, il va falloir se grouiller les enfants. Pour que vous ramenez votre cul ici. Je ne sais pas comment ils vont faire. Oui, ils ont beaucoup à marcher. Oulala. Ils vont être essoufflés, les pauvres. On va accélérer tout ça. Comme vous pouvez le voir, nos frondeurs arrivent. Ils se font déjà bien canarder. Mais vont canarder les autres. C'est du feu à volonté. Voilà. C'est parti. On ne fait pas beaucoup de pertes, mais bon. On a quand même beaucoup de projectiles, donc on ne va pas se plaindre. Voilà. Ils arrivent. Du coup, je vais avancer mes hommes nobles lanciers. Et mes hommes libres. Et ma cavalerie aussi. Je la découpe. Je vais la faire venir. Puisqu'une fois qu'on aura les portes, on pourra la faire entrer. Et voilà, bitches. Du coup, on va tomber sur des hommes libres en relais. Voilà. Normalement, mes nobles lanciers ne devront en faire qu'une bouchée. Mais... Bretter, pardon. Voilà. Et voilà. Ici, ils vont tomber sur du lance-projectile, comme vous pouvez le voir. Oh, les hommes hésitants, c'est les unités de frondeur qui ont pris cher. Leur sacrifice était nécessaire. Ici, par contre, il y a des unités de... de Bretter qui faiblissent. C'est vrai. J'ai demandé au reste de monter rapidement. Très rapidement. Ah, il y a des hommes libres en relais qui sont très affaiblis. Mais ce sont ces saloperies de tour qui nous cassent les couilles. C'est vraiment simple. La saloperie. Regardez, ils nous tirent juste ici. En plein dedans. Il faut vite rendre neutre ces portes pour arrêter qu'elles tirent. Parce que vraiment, c'est ça la merde. Voilà, je crois que là, elles sont neutres. Elles vont arrêter de tirer, enfin. Ouais, c'est pas facile pour eux. Voilà, ici, ils vont commencer à rester. En plus, avec les renforts qui arrivent. Allez, allez, on y va. Les renforts sont là-bas. Vous pouvez le voir, ils arrivent. Lentement, mais sûrement. Ouais, on a subi beaucoup de pertes à cause de ces saloperies de tour à flèche. C'est triste, mais c'est comme ça. Hop, les unités de l'ancien mercenaire, ici, qui vont tomber sur mes unités d'hommes libres enrôlés. Voilà, on va en faire qu'une bouchée des tirailleurs. Je vais envoyer des unités, ici, sur les tirailleurs bretons. On va demander de tirer, d'arrêter de tirer, puisqu'ils font aucun dégât. Ils mettent tout ici dans les... Dans les piliers de bois. Bon, bon, bon. Il va falloir se dépêcher un petit peu. Je vais commencer à avancer, mon général. Il ne craint plus rien, maintenant que les tirailleurs ne tirent plus. Voilà, ici, en parlant de tirailleurs, ils abandonnent. Ceux-ci, ici, je vais faire attaquer ceux-là. Ouais, il y a des unités qui commencent à arriver, là. Oh, des fermés, oui, bon, ça, on s'en fout. Ils peuvent tirer, là. Allez, 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 défoncez-moi ces frondeurs. Ouais. C'est triste. Après, il va falloir mettre beaucoup d'hommes de ce côté-ci. Beaucoup, beaucoup. Et il va falloir prendre les portes, et comme ça, on aura les deux tours à flèche. Alors, mes bretters, ils sont là-bas, ils se rapprochent. Ouais, notre général, ça fait effectivement attaquer. Allez, dégagez, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Ceux-là sont partis. Hop, les suivants, maintenant. Ouais, mais attention, il y a cette tour à flèche, là. Héhéhé, les enfoirés. On va se replier, on va aller donner main forte ici aux autres. Ah, cool, mes hommes libres en relais ici ont bien tenu et font fuir les unités de l'ancien mercenaire. Ça, c'est bien, ça. Je vais faire monter mon général. J'encourage un petit peu les troupes parce qu'elles en ont besoin. Ce serait bien qu'on prenne maintenant les portes comme sont les désingues. Ah, mes renforts. Vous voyez, ils sont vraiment les bienvenus. J'ai eu raison de les faire venir. Et d'arrêter leur recrutement, certes. Mais bon, on s'en fout. Allez, ce sont des fermiers, s'il vous plaît. Ça ne va pas prendre autant de temps. Des fermiers et des tirailleurs. Normalement, ça devrait aller vite. Je vais demander à mon général ici de tirer. Ils s'y arrêtaient de tirer. Ils sont vraiment cons, quoi. Regardez où ils tirent, en plein dans les rochers, dans les cailloux. Voilà, mon général qui y va, là. Contre l'effrondeur. Voilà. Ils n'ont aucune chance, là, l'effrondeur. Ils vont se faire démolir par les nobles héros. Par contre, ils tirent dans le dos de mon général. Ça, je n'aime pas. Allez, il faut vite les faire déguerpir, là. Voilà, hop. Oh oui, ils abandonnent tous, ici. Très bien. Voilà, ils sont plus... Ouais, ils abandonnent. Hop, je vais les mettre maintenant, comme ça. Et on les démolis. On les déglingue. Voilà, voilà. Ouais, on commence à prendre les portes. Et oui. Et ces couillons sont apportés des tours à flèches. Hop, un petit mur. On va encourager les troupes. Ouais, elles sont à nous. Du coup, maintenant, normalement, on ne va pas tarder à avoir des petits projectiles enflammés, partir. Ouais, ça commence à tirer. Ah oui, du coup, maintenant que les portes sont ouvertes... Ma cavalerie, voilà. Oh, ils se disent qu'ils font démolir, là. Les guerriers peints. Oh là là. Oh là là. Oh là là, les pauvres. Ouais, et la tour à flèches qui tire dessus aussi. Ma cavalerie qui arrive. Hop, ma cavalerie qui va donner une grosse charge dans la gueule des frondeurs. Je ne donne pas cher de leur âme. Parfait. On va vraiment être très très nombreux. Voilà, ceux-là, ils sont morts. On pourrait donner une petite charge dans les unités de bretter, ici, vite fait. Ah ouais, il y a une tour à flèches. Nous les tuerons tous, si vous le dites. Bien. Hop là, une charge en plein dans le dos, ici, pour l'unité de bretter. Les bretters qui arrivent en masse. Ah là 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 là, regardez-moi ce nombre. Et B. Bon, ma cavalerie éclaireur, je vais la faire avancer pour voir ce qu'il reste encore en face. Ah. Bon, ben, on va aller donner cher à cette unité de bretter, déjà. Bon, je vais la cramer. Elle me fait chier, cette... Et voilà. Bonjour, bonjour. Ah ouais, d'accord, ils abandonnent tous, en fait, ok. Je me disais aussi. Ah ouais, il y a un corps du monde, ici. Il y a le général, l'Ikhor X. Oh putain, il y a des chars. Oh putain, il y a des chars. Il va falloir vite se barrer, là. Il va falloir vite se barrer. Il va falloir vite mettre un bouclier. Il va mettre mon général... Putain, ils arrivent trop vite. Ah non, c'est bon. Oh, non, c'est pas bon. Allez, feu à volonté. Tirez. Tirez, tirez, tirez. Tirez pour... Oh, ben, tirez pas. Regardez la... La force de ces chars, c'est un truc de malade. Ah, voilà, maintenant, il tire, ben, tiens. Voilà, ils se font démolir. Ça aurait été bien d'envoyer ces volets-là avant, mais bon. Oh, là, 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 là. Les chars. Ils sont encerclés. Bon, si j'ai bien compris, il ne reste plus que le général. Alors, on va le chercher. On va subir quelques pertes. À cause de la tour à flèche, mais je crois que ce sera tout. Je vais choisir... Hop, une, deux, trois. Je vais faire un bouclier ici. Enfin, un mur. Voilà, on va prendre la tour à flèche. Voilà, et tirez en même temps. Ils se font démolir. Oh, là, 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 là. Il ne fait rien. Il ne donne même pas l'assaut. C'est une véritable exécution. Mon dieu, regardez. Tous s'armer comme ça de lances. Ah, voilà, ouais. Oui, victoire de justesse. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a subi beaucoup de pertes. Pourquoi ? Bah, leur lance-projectile et leur tour à flèche. Mais voilà, on a vite réussi à retourner la situation. Donc, voilà, les amis. C'est fait. Nous avons pris la capitale des brigantes. A tout de suite sur la carte de campagne. Et voilà. Cet ennui qui est à nous, les amis. Et on va raser tout ça. Ils l'ont mérité. Voilà, crevé comme des merdes, maintenant. Voilà, faction détruite, les brigantes. Ça, c'est cool. Et c'est bon pour leur relation avec les démétaées aussi. Rang supérieur pour Britomaros. C'est celui-ci. Voilà. Et aussi pour son armée. Voilà. Bon, bah très bien. Du coup, ici, mes cornes de Camulus. Je vais les faire revenir à Camus du Non. Et ici, à cette nuit, qu'on va tout reconstruire. Voilà, parfait. Et effectivement, oui, le nord est occupé par les Calédones. Les Calédones qui étaient en guerre, je suppose, aussi. Fois-ce eux ou pas ? Ah non, ils étaient même non. On croit qu'ils étaient, d'accord. Ils étaient... Bon, ils condamnent, en fait, tout ce qu'on a fait contre eux. Mais bon. Je vais leur proposer un pack de non-aggressions. Ils veulent pas. Ok. D'accord. C'est un mauvais boss. C'est pas bon, mais bon. On va en rester là. Et on va en rester là pour l'épisode aussi, les amis. Donc voilà, bilan positif, on va dire, pour ce premier épisode. On se prépare surtout et encore à débarquer ici sur les terres belges de nos amis ici, à Némécatoum. Et aussi plus tard sur la Gaule ici, à Ilulio. Ah putain. Enfin, sur la Gaule quoi, en clair. Donc la Gaule, les Gaulois et les Belges qui sont des alliés de la Rome d'Octave. Donc automatiquement, on va vraiment être en très mauvais terme avec la Rome d'Octave. Mais en bon terme, automatiquement avec ses ennemis. Donc voilà. On se retrouve du coup pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et à une prochaine fois. Ciao. Ciao.